Le terme symposium de peinture est tout particulièrement, principalement, utilisé au Québec pour parler d'une exposition, un événement qui va regrouper plusieurs artistes peintres. Donc c'est souvent la plupart du temps à l'extérieur que ça se produit, mais il y a aussi des symposiums de peinture qui ont lieu à l'intérieur. Souvent ceux qui sont plus en automne ou très tôt au printemps. Pour l'artiste qui participe à un symposium, c'est pas juste une exposition de peinture, c'est un rassemblement, un événement qui va lui permettre de rencontrer plusieurs autres artistes, donc il y a beaucoup d'amitié qui se crée lors d'un symposium de peinture et ça permet aussi de rencontrer en personne les visiteurs, donc de vous rencontrer en personne, de faire la connaissance de ceux et celles qui peut-être te suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui aiment ton art. Les symposiums de peinture, c'est un grand attrait pour ces visiteurs-là qui vont, pour l'occasion d'une marche dans un parc, ils vont pouvoir admirer plein d'oeuvres d'art, rencontrer des artistes, mais aussi profiter des autres festivités qui ont souvent lieu aussi sur place. Donc je vais voir avec toi le fonctionnement d'un symposium de peinture. Donc premièrement, il y a l'inscription. Pour pouvoir y participer, il faut s'inscrire ou plutôt il faut envoyer sa candidature parce que la grande majorité des symposiums, c'est sur sélection d'artistes que ça fonctionne. Il faut se prendre à l'avance, donc plusieurs mois avant la date de l'événement parce que c'est souvent là qu'ont lieu les appels de dossiers. Donc plusieurs mois avant le symposium, les personnes qui l'organisent demandent aux artistes d'envoyer leur candidature. Après ça, ils ont un peu de temps pour comparer les dossiers qu'ils ont reçus, faire la sélection et annoncer à ceux et celles qui ont été sélectionnés qu'ils vont pouvoir participer à l'événement, qui a lieu quelques mois plus tard. Tu peux voir dans la description, sous la vidéo, je t'ai mis le lien d'un article de blog que j'ai écrit dans lequel j'ai listé la très grande majorité, si ce n'est pas tous les symposiums qui ont lieu au Québec, avec les dates auxquelles ils ont lieu. Donc comme ça, tu vas pouvoir bien prévoir tes choses pour ne pas manquer les périodes d'inscription. Et pour envoyer ta candidature, eh bien ça va te prendre un portfolio d'artistes dans lequel va être inclus ton CV artistique et des photos de tes oeuvres actuelles. Il va falloir que tu fasses attention et bien prendre le temps d'aller lire selon le symposium auquel tu veux participer. Parfois, ils vont demander simplement un CV d'artiste et d'autres fois, ils vont demander un dossier complet. Donc il faut voir là, pour chacun d'entre eux, c'est des demandes personnalisées. Et si tu n'as pas de CV d'artiste, si tu ne sais pas du tout comment tu prends pour l'écrire, ne t'inquiète pas, je t'ai aussi mis le lien d'un autre article que j'ai écrit dans lequel je te détaille tout ce qui doit être inclus dans ton CV artistique. Ensuite, il y a les frais. Donc c'est sûr que participer à un symposium de peinture, ce n'est pas gratuit. Les frais à débourser vont dépendre de où est le symposium, de son envergure, donc du nombre de visiteurs attendus, du nombre de jours aussi d'expositions parce que ça varie encore là d'un symposium à l'autre. Il y en a qui vont durer une semaine complète, d'autres un week-end de trois jours et d'autres un week-end de deux jours. Donc tout dépendant de sa durée, ça va faire en sorte que le tarif va varier. Il faut regarder aussi, parce que ça aussi ça varie d'un symposium à l'autre, souvent les frais d'inscription vont inclure des repas ou des collations ou autres petites attentions qui vont être distribuées aux artistes sur place. Pour la plupart des symposiums, tu n'auras rien de plus à débourser que ces frais d'inscription-là, mais il y a certains symposiums qui vont aussi demander un pourcentage sur chacune des ventes qui ont lieu sur place. Donc ça aussi, c'est tout le temps indiqué lorsque tu lis bien l'appel de dossiers de chacun de ces événements-là, tu as accès à tous ces détails-là. Et lorsque tu essaies de prévoir la dépense reliée à la participation dans un symposium, il ne faut pas que tu oublies tous les petits à côté. Donc c'est-à-dire, ton déplacement, donc l'essence, est-ce que c'est loin? Elle est là. Si c'est loin, est-ce que tu vas avoir besoin de te loger? Donc est-ce que tu vas avoir besoin de louer une chambre dans un hôtel ou un airbnb? Est-ce que tu vas avoir à aller au restaurant pour un souper, déjeuner? Donc réfléchir à tout ce que ça t'impose de participer à cet événement-là. Ensuite de ça, il y a le chapiteau. Donc pour les symposiums qui ont lieu à l'intérieur, la grande majorité d'entre eux, en tout cas à tous ceux que j'ai pu aller visiter ou que j'ai participé, les installations sur lesquelles tu accroches tes tableaux, c'est fourni. Donc c'est inclus dans le frais de participation que, dans le fond, eux, ils fournissent tout ce qu'il faut pour que tu accroches tes oeuvres. Donc tu n'as pas besoin, toi, d'apporter ce matériel-là. Mais pour les symposiums qui ont lieu à l'extérieur, ils sont tous... Tous ceux que je connais exigent que tu aies un chapiteau dans lequel tu vas installer tes tableaux. Et c'est le chapiteau réglementaire, donc il doit être blanc et de grandeur 10 pieds par 10 pieds. Donc c'est quand même facile à trouver, là, c'est le format standard de chapiteau. Certains symposiums vont offrir la location de chapiteaux. Donc tu vas pouvoir dire que tu veux louer et parfois même ils vont offrir de l'installer pour toi. Donc quand tu vas arriver, ton chapiteau va déjà être monté. Il va juste te rester à installer tes oeuvres. Mais si tu prévois participer à plusieurs symposiums, tu vas voir que ça devient vite rentable de t'acheter un chapiteau et de toi apporter le tien et le monter toi-même. C'est plus de travail, mais monétairement, ça revient vite beaucoup plus avantageux d'avoir son propre chapiteau plutôt que de le louer à chaque fois. Surtout que c'est pas tous les symposiums qui permettent de louer un chapiteau. Ensuite, il y a le transport de tes toiles et de ton matériel. Donc dans ton moyen de déplacement, dans la voiture que tu vas avoir pour te rendre à l'exposition, il faut que tu prévois assez d'espace pour apporter tous les tableaux que tu veux exposer. Et on s'entend que tu as trois murs de 10 pieds de large sur lesquels tu peux installer des tableaux. Donc ça fait facilement de nombreux tableaux à apporter et ça c'est sans compter toutes les autres choses que tu vas avoir besoin. Donc une petite table, une chaise et la quincaillerie nécessaire pour l'installation de tes tableaux également. Parfois, mais rarement, c'est surtout pour les symposiums qui ont lieu à l'intérieur, il va être permis que tu laisses tes œuvres sur place la nuit. Mais pour la majorité des cas, il faut qu'à chaque fin de journée d'exposition, tu ramasses tes tableaux, tu remettes ça dans ta voiture, tu les ramènes chez toi et le lendemain matin, tu réinstalles tout. Donc le chapiteau peut rester sur place, il y a un garde des sécurités qui s'assure qu'il n'y ait pas de vandalisme de fait sur les lieux de l'événement. Mais c'est toujours très très recommandé que tu rapportes tous tes tableaux avec toi. Donc il va donc falloir que tu prévois comment tu vas faire pour remballer, déballer, remballer facilement chacune de tes œuvres. La plupart des artistes qui font des symposiums de façon régulière se fabriquent des pochettes de transport rembourrées dans lesquelles il est facile de glisser une œuvre et de l'en sortir sans devoir trop manipuler l'emballage. Et une fois que tu es bien installé, il te reste à rencontrer tes futurs clients. Ce qui est merveilleux avec les symposiums et d'être là sur place, c'est que tous les visiteurs qui vont avoir un coup de cœur avec ton travail vont venir dans ton kiosque. Tu vas donc avoir la chance de les rencontrer, de faire leurs connaissances mais aussi de recueillir leurs commentaires sur ton travail et crois-moi, c'est vraiment motivant. Donc même si on revient vraiment épuisé à la fin d'un symposium, on est boosté, on est motivé, on a hâte de se remettre à travailler, on a plein d'idées en tête, de nouveaux tableaux à créer. Et la motivation est vraiment à son maximum avec tous les commentaires qu'on peut recevoir et de se les faire dire en personne, ne pas seulement les lire sur les réseaux sociaux, voir vraiment l'expression du visiteur qui aime vraiment ton travail. Ce n'est pas comparable. Donc c'est vraiment, vraiment merveilleux. C'est vraiment une expérience à vivre. Puis ces rencontres-là vont t'aider à bâtir ton audience parce que dans la majorité des gens que tu vas rencontrer sur place, ce sont des personnes qui ne connaissent pas ton travail, donc qui vont te découvrir. Donc là, c'est vraiment l'occasion de te préparer, d'être aimable, de les encourager à venir suivre ton travail sur les réseaux sociaux, sur ton site web pour qu'ils restent là vraiment sur le long terme pour voir ce que tu crées jusqu'à temps qu'ils aient un coup de cœur et donc qu'ils viennent t'acheter une de tes œuvres. Donc en conclusion, les symposiums, c'est vraiment une super bonne façon en début de carrière de faire grandir plus rapidement ton audience. Donc en allant vraiment sur place, que les gens découvrent ton travail en personne, ça fait grandir ton audience plus rapidement que si tu fais juste publier sur les réseaux sociaux et que tout ce que tu fais, tu le fais en ligne. Ce n'est pas mauvais d'être juste en ligne, c'est juste que ça va être plus long et je sais qu'il y a certaines personnes que c'est vraiment intimidant, c'est vraiment stressant de participer à un événement comme ça et de rencontrer les gens en personne. Mais si tu as l'occasion de participer à quelques symposiums en début de carrière, je te dirais vraiment d'y aller. Puis au pire, plus tard, t'arrêtes d'en faire, mais ça peut vraiment t'aider au début à faire grandir ton audience rapidement. Et ensuite de ça, ça continue à grandir de façon continuelle. Si tu continues à bien faire ta promotion, bien sûr. Puis il y a certains artistes qui vont s'en prévoir vraiment plusieurs pendant l'été. Donc c'est vraiment là qu'ils donnent un gros boost pour augmenter leur visibilité, faire des ventes. Donc ils vont en prévoir 5, 6, peut-être même 10. Il y en a qui vraiment, on dirait qu'ils les font tous. Puis il y en a d'autres qui vont préférer en faire juste un ou deux dans l'année, juste question de sortir de l'atelier, rencontrer les gens en personne, aller chercher sa dose de social avant de retourner s'enfermer dans l'atelier pour créer. Donc à toi de voir si au stade que tu en es à ta carrière, si ça peut être une bonne chose pour toi de participer à un symposium. Et si tu veux vraiment avoir encore plus d'astuces et de conseils là-dessus, donc de A à Z, comment t'organiser, comment vendre sur place et comment faire de la promotion aussi après le symposium, parce que ça, il faut vraiment pas négliger ça, j'ai conçu une formation en ligne qui inclut chacun de ces aspects-là. Donc je te laisse le lien dans la description, tu vas pouvoir aller voir tous les détails, donc chacun des modules qui sont inclus dans cette formation-là. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les laisser en commentaire ou m'écrire par courriel, ça va me faire plaisir de t'aider. Et moi, bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada